La Cour de cassation a grandement redynamisé sa communication extérieure. Lettres de la Cour, lettres des chambres, communiqués de presse, audiences filmées, etc. Cette communication moderne entend répondre à la nécessaire connaissance de la Cour de cassation et de ses méthodes de travail, et plus globalement de la justice en général, et participe à rendre les décisions de justice plus intelligibles. Mais un autre constat doit être fait, celui de l'internationalisation du droit et de l'ampleur toujours croissante du droit comparé dans le travail des magistrats. Une Cour supérieure ne peut plus se permettre d'être renfermée sur elle-même. Elle se doit d'être ancrée dans le monde et de participer et d'encourager le dialogue des juges, moteur d'enrichissement mutuel. Alors, sous l'impulsion de son premier président, Christophe Soulard, la Cour de cassation a souhaité se doter d'une lettre internationale que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Fruit de la stratégie internationale de M. le Premier Président et marque de l'ouverture de la Cour de cassation sur l'international, cette lettre paraîtra trois fois par an sur notre site internet en anglais et en français. Cette première édition de la lettre internationale reprend des commentaires de jurisprudence phare de l'année 2023. Ces commentaires renvoient à des arrêts intégralement disponibles sur notre site internet en français et en anglais. Ces jurisprudences seront également assorties dans la lettre de commentaires et d'explications de concepts juridiques français. Nous avons également souhaité vous permettre de mieux comprendre notre fonctionnement en vous fournissant des éléments statistiques et d'explications sur notre modèle de Cour de cassation. Vous retrouverez également diverses pistes de réformes et de réflexions que nous menons actuellement à la Cour de cassation par des extraits de publications et des actualités institutionnelles. Notre but est de valoriser les échanges de bonnes pratiques, tant en droits substantiels qu'en termes d'organisations judiciaires. Ainsi, vous retrouverez dans cette lettre la présentation de l'innovant projet d'observatoire des litiges judiciaires visant à permettre un dialogue ascendant et descendant entre la Cour de cassation et les juridictions du Fonds sur la question des contentieux émergents. Cette lettre vous permettra en outre de prendre connaissance des actions européennes et internationales menées par la Cour de cassation, à la fois sur le plan bilatéral et multilatéral. Elle illustre enfin également nos mécanismes d'intégration du droit de l'Union européenne et du droit européen dans notre ordre juridique interne. Enfin, la lettre comprend un agenda des prochaines manifestations internationales et des prochaines audiences filmées à la Cour de cassation que vous serez en mesure de suivre depuis notre site internet. Je vous souhaite à tous une bonne lecture. Merci.